Je vais appuyer sur le buzzer, une va se révéler devant nous et on va pouvoir débattre autour de ça. Est-ce que vous êtes chauds ? Oui ! Allez, super. Le buzzer est juste là. 3, 2, 1. Nouvelle monétisation TikTok, ça crée des jaloux. Je veux votre avis. Et pour ça, on a Louise. Explique-nous un peu cette monétisation. En quoi consiste la nouvelle monétisation TikTok, Ethan ? Je vais te l'expliquer en quelques mots pour les gens qui n'ont pas suivi jusqu'à maintenant. Maintenant, la nouvelle monétisation consiste à monétiser uniquement les vidéos de plus d'une minute, ce qui favorise du contenu plus varié et plus long qui change des trends qu'on a d'habitude de voir. Cependant, il est dit sur le papier que c'est à peu près 1,10 euros les mille vues. 1,10 euros quand même. 1,10 euros les mille vues, mais le problème, c'est qu'il y a tout un petit baratinage au niveau des vues éligibles, ce qui fait que ça descend vachement le tarif total des choses. Donc, ça met un peu des gens pour et des gens pour. Il me semble, si je ne me trompe pas, c'est les vues de plus de 5 secondes qui sont éligibles. Et en plus, il faut que ce soit français, donc c'est un peu une galère. C'est restrictif. Et pourquoi ? Il y a marqué « Sacré des jaloux ». On a vu beaucoup de créateurs faire des vidéos d'une minute pour gagner de l'argent. Et il y a eu un certain bashing dans les commentaires de beaucoup de viewers qui disaient « Ah, ça y est, il ne va faire que des vidéos de plus d'une minute, il va devenir riche. » Et donc, j'ai envie de savoir votre avis là-dessus. Vous avez deux pancartes qui foncent, gênantes. Donnez-moi votre avis. La moula, la moula, la moula. On va commencer par Miel. Pourquoi c'est gênant ? Alors, moi, je trouve ça très gênant. À part que le fait que tu n'es pas de 18 ans et que tu ne peux pas toucher l'argent. Mais arrête, ne me dis pas mes points. J'allais dire, c'est gênant parce que justement, je n'ai pas de 18 ans et je ne peux pas toucher l'argent. Donc, c'est un peu relou. Parce que moi, je veux me faire un peu d'argent parce que c'est assez la haisse chez moi. Oui, ça se voit. De pauvre dans le 16ème rendissement, évidemment. Tu m'achètes une voiture. Oui, c'est ça. Oui, c'est un peu la haisse. Du coup, j'aimerais bien me faire un peu d'argent. Mais du coup, vu que ce n'est que les plus de 18 ans, ça me fait chier. Et tu ferais quoi avec tout cet argent ? J'irais chez Louis Vuitton. Ok, sympa. Ok, super. Simon, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Kiffance, totale. Kiffance, totale. Mais tu n'avais plus de comptes ? Quoi ? Oui, mais j'en ai un. Ça va, une semaine. Ça fait deux mois qu'il y a environ le fond. Et je ne vais pas te mentir, quand il y a des gens, en restant chez eux, en faisant des vidéos… Parce que là, ça fait quand même un an qu'on fait du bénévolat. Donc là, ce n'est pas mal d'être payé des grosses sommes comme ça. C'est bien. Mais bon, après, c'est sûr que ça crée des jaloux. Quand tu te lèves le matin et que tu gagnes 2000 euros par mois, ce qui est quand même un travail, c'est énorme. Et en faisant un TikTok, tu peux prendre 3000. C'est normal que ça rende fou les gens. Oui, mais comme tu disais, il y a un travail en amont. Ça veut dire que ça fait… Oui, un travail. Ça fait, par exemple, pour nous, je vais parler d'Ethanov, toi et moi, ça fait un peu plus d'un an, enfin deux ans facilement qu'on fait des vidéos sans gagner de l'argent. Cyprien, il était là, il disait, on était les premiers, on s'est fait de l'argent. Il y a un problème un peu avec les droits d'auteur, justement, tu parlais de YouTube. Il y a un problème. Pourquoi ? Avec les TikTok, ça veut dire que les gens, ils peuvent reprendre le contenu, non ? Oui. Non, du coup, s'ils mettent sur YouTube, ce n'est pas monétisé. Non, mais ce que je veux dire sur TikTok, si je reprends n'importe quelle vidéo YouTube, que je repasse sur TikTok. Ah oui, oui, tu ne seras pas payé. Forcément, tu ne seras pas payé, genre, en gros, il faut que soit ton contenu original, qu'il soit créé, il faut qu'il y ait une carte d'identité reliée aux comptes. Je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Bah si, tous les comptes qui les faussent... Non, c'est trop facile, c'est non, il y a un mec, n'importe quel mec qui reprend l'émission. Malheureusement, il y a des failles, il y a plusieurs comptes qui ont réussi à mettre de l'argent et à récupérer des milliers d'euros. Il y a des failles, comme toujours, mais oui, c'est sûr. Les failles, elles sont énormes, il y a un mec qui fait 10 comptes, il en aura moins. On va essayer de rester structuré quand même, ça crée des jaloux. Est-ce que vous comprenez, toi ? Moi, je peux comprendre qu'il y a des gens qui se lèvent à 6h du mat' et qui finissent à 22h, qui gagnent le SMIC, que ça les gonfle. Je comprends, là, pour toi, le harcèlement, il est mérité envers les créateurs ? Pour moi, le harcèlement, il n'est pas mérité parce qu'en France, il y a toujours eu des jaloux. Donc, peu importe ce qu'on fait dans la vie, à partir du moment où on gagne de l'argent, les gens vont être jaloux. Donc, c'est sûr que quand ils voient des jeunes, parce que c'est principalement les jeunes qui font ça, en gros, majorité, et des minercs. Et, non, oui, c'est principalement les jeunes, donc je comprends que ça fait des jaloux, mais après, de là, à ne pas souhaiter le bonheur des gens, ça, je ne comprendrai jamais, les Français, à toujours vouloir critiquer, ne pas comprendre. D'accord, c'est vrai, c'est vrai. On gagne, toujours à critiquer, dès qu'on gagne quelque chose, on se fait insulter, au lieu de dire, bravo, c'est sympa ce que tu fais, genre, t'as de la chance de pouvoir faire ça. C'est vrai qu'on a de la chance, nous, d'avoir des abonnés. C'est vrai qu'on a gagné leur vie, là, avec les fonds créateurs ? Alors, je crois qu'il y en a un, c'est juste là. C'est vrai, moi, je donne le salaire, pas de souci, j'ai fait 7000 euros en un mois, avant de me faire ban. Ok, 7000 balles. En un mois et demi, en un mois et demi. C'est normal, t'as été démonétisé, ta vidéo a 10 millions. Moi, je précise quand même que le fonds créateur est quand même assez faux, parce que moi, j'ai été démonétisé, ça veut dire que maintenant, ils m'ont enlevé le fonds créateur. Bon, ça va, ça va, t'as fait trop d'argent. Ouais, je pense que j'ai fait trop d'argent. Quand tu fais 30 000 euros en un mois et demi, je pense qu'ils t'aiment pas trop. T'as fait 98 millions de vues en un mois, bravo. Ouais, c'est les nouvelles suppressions de comptes. Donc, bon, Elodie, toi, t'en penses quoi ? Moi, je suis pour, mais je suis un peu partagée aussi, quoi. D'accord. Ça nous oblige du coup à faire des... À faire des vidéos plus longues. Peut-être plus créatifs. Ouais, mais peut-être avant, c'était... Enfin, en vrai, faire des vidéos de 15 secondes, on se dit peut-être que c'est moins Kaeli que des vidéos de plus longues. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis, bon, après, je comprends que ça crée des jalousies aussi. Ok. Forcément. C'est bien pour investir dans le contenu aussi. Ils ont qu'à le faire aussi, les gens. C'est ça. Ils ont qu'à le faire. Oui, ça permet, ça professionnalise un peu le métier. Moi, je pense que tout le monde peut le faire. Ce qui est bien, c'est que ça fait aussi pas mal la différence entre les influenceurs et les créateurs de contenu, qui sont deux choses complètement différentes, où les gens, du coup, perdent... Tous ceux qui faisaient que des trains d'avant. Mettent plus de temps à faire leurs vidéos. Par exemple, je sais que vous, enfin, vous mettez longtemps à faire vos petits montages vidéo, etc. C'est vrai que c'est plus simple que, pardon, Miel, à la base, ton contenu, quand tu prends un son... Bah oui, parce que tu faisais des dramas sur ça. Merci. 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 Merci.